École d'abord Alors évidemment l'origine morassienne est quand même assez criante puisqu'il disait politique d'abord et certains pensaient qu'il s'agissait de donner une suprématie de considérer que la politique était plus digne que la religion évidemment c'est pas ce type de relation là c'est simplement qu'elle vient en premier dans l'ordre du temps, dans l'ordre chronologique et pourquoi vient-elle en premier ? parce qu'elle crée des conditions de possibilité pour que l'essentiel puisse advenir c'est-à-dire que l'âme fleurisse qu'il y ait des fleurs de civilisation et d'une certaine manière il en va de même pour l'école l'école est une partie du champ politique en quelque sorte puisque c'est une institution alors c'est vraiment quelque chose d'essentiel et quand on pense au siècle pendant lesquels les chrétiens ont fondé des écoles ont fondé des ordres religieux la France en particulier regorge de fondateurs d'ordres religieux enseignants je ne sais pas si vous imaginez de la terre française combien d'écoles bien sûr charlemagne si on veut mais surtout combien d'ordres religieux enseignants sont on peut penser bien sûr aux jésuites qui nous donnent un pape aujourd'hui mais on peut penser aux oratoriens on peut penser aux frères des écoles chrétiennes aux œdistes à bien d'autres aux dominicains bien sûr donc cette priorité c'est ce caractère absolument essentiel de l'enseignement de l'école sautait aux yeux de tout le monde et aujourd'hui si on regarde l'action de l'église l'église en tant qu'institution la priorité qu'elle accorde aux écoles dans sa prédication dans son investissement dans la formation des professeurs dans son investissement intellectuel dans son investissement aussi magistériel est assez faible alors bien sûr on a la chance d'avoir l'existant à gérer on ne va pas du jour au lendemain fermer les écoles catholiques il faut savoir que pendant 30 ans à peu près en France en tout cas les évêques se sont détournés des écoles catholiques c'est Mgr Dajaz qui l'écrit et qui me le disait pourquoi se sont-ils détournés des écoles catholiques parce qu'ils avaient l'idée que c'était pour les bourgeois c'était pour ceux qui étaient déjà privilégiés et qu'il fallait aller vers les plus pauvres vers les périphéries comme on dit aujourd'hui donc il fallait aller à l'école publique et puis ces nantis ils n'avaient besoin de rien une bonne école publique et un bon catéchisme ça allait très bien une bonne aumônerie ou une bonne œuvre scout ça allait très bien et puis l'expérience a montré qu'il n'en est rien qu'en réalité on a besoin d'écoles catholiques on a besoin d'écoles qui soient véritablement libres libres de quoi ? Libres de pouvoir chercher cette vérité qui est au cœur même de la civilisation et cette histoire d'école d'abord donc la nécessité de s'occuper des institutions de la politique scolaire ça me fait penser dans un ordre d'idées assez différent à ce que Jean-Paul II avait dit en 1999 dans une exhortation il avait parlé des structures de péché je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose il disait qu'en fait il y avait des circonstances il y avait des institutions il y avait des dispositions légales ou autres qui correspondaient à des structures de péché le péché bien sûr est toujours personnel mais vous avez des circonstances vous avez des institutions qui créent des habitudes qui sont telles qu'en fait ça vous pousse au péché et qu'il faut un héroïsme incroyable c'est de ce mot qui parle de l'héroïsme il faut un héroïsme incroyable pour arriver à ne pas pécher et vous voyez très bien qu'aujourd'hui on est à une époque qui regorge de structures de péché vous prenez par exemple les écrans enfin les portables vous avez vu l'addiction que nous avons tous développé au portable l'incapacité qu'on a plus de 10 secondes de ne pas toucher notre écran en réalité on peuple notre vie de cette espèce d'agitation fébrile et notre tête bruit d'une espèce de bruit d'actualité qui arrive pêle-mêle de choix sans intérêt de photos et tout ça empêche le silence intérieur dans lequel se développe une véritable pensée dans lequel on peut rencontrer Dieu dans lequel on peut entendre Dieu une chose toute bête évidemment c'est très bien un téléphone mais il faut arriver à en rester maître sinon ça devient une structure de péché c'est à dire que ça crée des habitudes qui vont nécessiter un héroïsme c'est fou quand même à notre époque avant ils partaient à la croisade maintenant l'héroïsme c'est d'arriver à ne pas rester connecté tous les deux secondes de s'en dépérir alors voilà donc le problème c'est qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir pas mal d'écoles qui deviennent des structures de péché en ce sens qu'elles créent des habitudes qui vous poussent au mal notamment la première des habitudes de l'école publique bien sûr vous l'aurez deviné c'est tout simplement de vous apprendre à vivre comme si Dieu n'était pas là comme si Dieu était mort comme si la vérité était morte quand vous passez toute votre vie tout ce qui compte pour un élève ce qui est noté pas noté vous savez comme les élèves sont c'est noté monsieur oui c'est noté ah c'est important quand vous passez toute votre vie finalement vous concentrez sur quelque chose qui ne parle pas de Dieu évidemment ça vous incline ça vous met dans un état d'esprit dans un habitus qui fait que ça va être très difficile de faire de la place pour Dieu et quand on dit Dieu ça va être aussi très difficile pour faire de la place au sens à la recherche des finalités à la recherche de la vérité on va vous construire une existence toute concentrée sur les moyens et complètement indifférente aux finalités alors oui bien sûr c'est école d'abord en ce sens que l'enfant vient chronologiquement avant l'adulte alors il faut bien s'occuper de l'enfant si on va avoir une chance d'avoir un adulte accompli c'est tout bête c'est ce que fait l'église Mater et Magistra en s'investissant dans l'éducation elle sait et elle n'est pas la seule à le savoir que rien n'est plus important que de s'occuper de l'enfant tout bon révolutionnaire le sait quelle est la priorité de n'importe quelle révolution à commencer bien sûr par 1789 mais bien d'autres révolutions ou bien d'un totalitarisme la priorité c'est toujours encore de se saisir de l'enfant vous pouvez penser à certains totalitarismes bien sûr vous pensez à l'Allemagne nazie exclusion des mouvements de jeunesse classique création des Hitler-Jungen vous pouvez penser à la création des Balilas et l'interdiction pareil du scoutisme de toutes les créations plus proprement disons des oeuvres des oeuvres éducatives chrétiennes ou autres d'ailleurs en Italie ou alors dans des systèmes qui étaient un petit peu l'archétype du totalitarisme il y a très très longtemps vous pouvez bien sûr penser au modèle spartiate dans le modèle spartiate on prend les enfants on arrache les enfants au cocon familial pour le confier à l'État et l'éduquer d'une certaine manière loin en fait des enracinements loin des loyautés de l'enfant loin des loyautés traditionnelles et j'imagine que cette notion d'arracher un enfant à ces enracinements naturels doit évoquer quelque chose en vous est-ce que ça évoque quelque chose en vous cette idée d'arracher il y a quelques années Vincent Péon avait confié la mission à la morale laïque de l'école d'arracher l'enfant au déterminisme vous vous souvenez cette formule qui était incroyable arracher les enfants au déterminisme de la famille de la religion donc c'est-à-dire qu'en fait l'école publique sous ses allures décontractées et comment dire indifférentes se donne pour but d'émanciper l'enfant ça c'est un mot qu'on entend souvent dans les programmes c'est-à-dire en fait de l'arracher à ses loyautés de l'arracher à ses enracinements de l'arracher finalement à tout ce qui peut correspondre à une forme de piété une forme de gratitude à l'égard de ce qu'on a reçu et c'est pour ça que dans tous les programmes actuels depuis à peu près 40 ans l'objectif qu'on se donne toujours c'est de développer l'autonomie de l'enfant cette autonomie c'est-à-dire c'est la différence de hétéronomie autonomie c'est se donner sa norme à soi-même c'est-à-dire qu'en fait l'enfant la seule chose qui compte c'est qu'il se détermine par lui-même qu'il s'engendre lui-même c'est-à-dire en fait qu'il refuse de recevoir qu'il refuse d'hériter qu'il refuse la transmission au profit de laquelle pourtant les générations précédentes ont travaillé il refuse d'être un héritier il prétend s'engendrer lui-même et c'est ça pour lui sa vérité sa liberté c'est secret lui-même donc vous voyez donc vous voyez bien qu'il y a une parenté incroyable entre ce projet complètement démiurgique développé par Najat Vallaud-Belkacem par Vincent Péion mais qui trouve leur acide dans la pensée révolutionnaire française cette idée qu'en fait c'est l'état qui éduque mieux les parents sont le lieu d'obscurantisme donc en fait on arrache l'enfant et on l'introduit à l'universel et l'idée c'est que pour qu'il soit un être universel un être mondial un être libéré en fait de toute la glèbe du passé il faut l'arracher aux fidélités et donc vous voyez bien que dans cette conception même de ce qu'est l'éducation qui prévaut aujourd'hui gentiment on va pas dire ça comme ça enfin si de temps en temps c'est incroyable de temps en temps les choses sont dites c'était le fameux c'est le cas de Vincent Péion lisez son livre lisez son livre c'est incroyable il explique par exemple que l'école est là pour achever la révolution française dans les cœurs et dans les esprits que la révolution française n'est pas allée assez loin donc c'est très rare que les gens expliquent les choses en général ils ne disent pas ils font mais de temps en temps il y en a qui disent parce qu'ils pensent qu'on n'a plus d'oreilles pour entendre alors soyez pas comme ça ayez des oreilles pour entendre disait Vincent Péion donc en fait on se rend compte de ce projet et on se dit que de ce projet là évidemment on n'est pas sûr de vouloir y collaborer alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne école une bonne école c'est une école qui prépare des enfants à devenir des hommes accomplis évidemment vous voyez que vous êtes mal quand vous dites ça parce que c'est quoi un homme accompli donc vous voyez que vous ne pouvez pas définir ce qu'est une bonne école si vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'est la finalité de la vie sur terre la finalité humaine la finalité des sociétés également donc en fait vous vous rendez compte qu'on est à une époque où même entre nous probablement il n'y a plus de consensus on n'est plus dans une société unanimiste donc en fait on n'est pas d'accord entre nous sur ce que c'est ce qu'on appelait la bonavita la vie bonne on ne sait plus ce que c'est la vie bonne alors oui c'est mourir sans souffrir gagner de l'argent être reconnu avoir plein d'amis sur Facebook avoir serré la main et avoir fait un selfie à un gars de la star du star system vous croyez vraiment que c'est ça la vie et pourtant c'est ça qui occupe aujourd'hui en tout cas dont on nous fait croire que ça occupe essentiellement l'esprit des gens donc il va falloir créer une bonne école c'est à dire une école qui définit qui prépare l'enfant à devenir conforme à sa vocation d'homme et en même temps où chercher la définition de ce qu'est un homme on ne va pas pouvoir en faire l'économie vous ne pouvez pas prendre une route si vous ne savez pas où vous allez et aujourd'hui c'est extraordinaire parce qu'on a des grands discours sur l'école mais on ne vous dit pas où on va on vous dit quelque chose qui s'arrête toujours au moyen comme je vous le disais on ne vous dit pas je vais prendre tel cap on vous dit il faut que l'enfant soit autonome vous voyez bien que c'est dans l'ordre des moyens il faut qu'il ait des bonnes notes elle a la belle affaire il faut qu'il réussisse ses études toujours dans l'ordre des moyens il faut qu'il gagne de l'argent j'espère que c'est toujours dans l'ordre des moyens que ce n'est pas une fin en soi et toujours et toujours dans l'ordre des moyens et on ne vous dit rien sur les fins on ne vous dit rien sur les fins parce qu'en fait on n'est pas d'accord et que le meilleur moyen en fait pour l'école publique d'en remener un maximum de gens dans son sillage c'est de ne pas expliciter en réalité quels sont ses objectifs alors qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là soit on opte pour une école unique qui évite soigneusement tous les sujets qui fâchent mais c'est ce qu'à une époque où la société était chrétienne profondément c'est ce qu'on a pu faire un certain temps et la république opportuniste dans les années 1890 a décidé de confier la direction des écoles publiques aux protestants pour justement faire cette synthèse c'est-à-dire détacher les âmes et les enfants de l'église des fidélités mais en même temps avoir une sorte de morale raisonnable qui permettait d'éviter le chaos et c'est comme ça que la plupart des les Ferdinand Buisson et compagnie la plupart des grands penseurs de l'école publique de l'école dite de l'âge d'or c'était des protestants mais aujourd'hui que la société chrétienne disparaît on ne peut plus reposer sur ce que Jules Ferry appelait la morale du bon père de famille elle est où la morale du bon père de famille d'abord on vous explique qu'un père, une mère deux pères, trois pères on vous explique que la famille c'est plus rien qu'on peut la changer tout le temps qu'on peut la recomposer elle est où la morale du bon père de famille vous allez construire comment ce minimum de consensus qui permet de vivre tranquillement sans avoir à guéroyer sans avoir à expliciter sur quoi vous fondez votre vision du monde alors si on essaie d'éviter tous les sujets qui fâgent dans une école et bien évidemment on évite les sujets qui ont du sens on évite les textes qui disent quelque chose sur la destinée humaine c'est comme ça qu'aujourd'hui on voit qu'on élimine on n'étudie plus le site on n'étudie plus Pascal on n'étudie plus Racine on n'étudie plus tout ce qui dit quelque chose sur la destinée humaine on va étudier des choses anecdotiques sur les mœurs des choses narcissiques sur nos modalités de vie mais plus rien sur la destinée le tragique en fait la tension dramatique de la vie humaine et c'est comme ça qu'on génère un formidable ennui on n'a jamais été une époque à laquelle les gens se sont autant ennuyés à l'école c'est normal les élèves qui sont mauvais à l'école je veux dire c'est à la limite c'est presque un réflexe salutaire pour arriver à se passionner pour ce qu'on leur donne il faut quand même avoir une très faible ambition humaine une très faible vitalité alors si on se sent éloigné de tout ce qui peut avoir du sens pour éviter de fâcher et bien évidemment ça ne peut générer qu'une école qui ne dit rien d'essentiel une école qui ennuie et qui échoue ou alors on peut opter pour des écoles dont l'éthos alors l'éthos c'est la si on peut dire la vision le projet c'est les britanniques qui utilisent tout le temps ce mot la vision du monde si vous voulez varie fortement d'une école et d'un réseau à l'autre alors c'est un peu ce qui se passe avec les écoles indépendantes aujourd'hui et un des dangers évidents évidemment c'est de segmenter le corps social en autant de communautés singulièrement différentes les unes des autres c'est ce que beaucoup de gens hostiles aux écoles indépendantes reprochent mais si l'alternative c'est d'être dans un mouroir où on ne parle de rien pour ne pas se taper dessus c'est un peu ce qui se passe à l'école publique notamment dans les banlieues tous les sujets un petit peu touchy en histoire sont éliminés parce que les jeunes musulmans qui sont beaucoup moins passifs et comment dire amorphes que les catholiques ou les anciens catholiques montent au créneau et rendent le cours impossible sur un nombre croissant de sujets c'est comme ça qu'on a éliminé les croisades c'est comme ça qu'on a éliminé la colonisation c'est comme ça qu'on a éliminé pas mal de sujets parce que ça crée trop de tensions alors est-ce qu'on a la solution d'une école insipide qui tue l'âme et la vitalité de chaque enfant et de l'autre côté des écoles indépendantes qui essaient de retrouver un suc un jus une sève mais qui risquent de se disperser dans des options variées en tout cas ce qui est évident c'est que l'école ne peut pas être neutre c'est une utopie on définit parfois l'école laïque comme une école qui est neutre en ce sens qu'elle met à distance les sujets qui fâchent la question de Dieu elle la met entre parenthèses on la traitera plus tard c'est pas possible on l'a vu tout à l'heure ça correspond à une structure de péché c'est à dire que l'enfant si l'enfant s'habitue en fait à plus chercher la vérité à plus chercher le sens et bien en réalité il a démis son âme et c'est beaucoup plus difficile ensuite pour lui de développer cette partie essentielle de développer la transcendance l'accueil de la transcendance en lui-même c'est à dire que le fait d'être dans une école laïque le fait d'être dans une école qui met Dieu de côté c'est une espèce de mutilation en réalité de l'enfant et de l'adulte de demain alors si on regarde un petit peu les finalités implicites de l'école dominante on va dire l'éducation nationale mais malheureusement c'est souvent le cas aussi de nombre d'écoles catholiques sous contrat il faut bien le dire on a une société on a une école qui se fait écho des modes qui se fait écho de ce qui est valorisé dans la société traditionnellement l'école se pensait comme un sanctuaire c'est à dire qu'elle laissait le bruit vous voyez même la structure c'était un séminaire ici mais vous voyez même la structure d'un cloître la structure d'un cloître ça va nulle part c'est fermé la seule échappatoire c'est le ciel c'est conçu c'est à dire les bâtiments sont conçus pour ça la plupart des maisons de congrégation avaient une théorie architecturale les jésuites avaient une conception de l'architecture les frères des écoles chrétiennes avaient une conception de l'architecture qui servaient en fait à orienter le regard par exemple je ne sais plus si c'est les jésuites ou les frères des écoles chrétiennes ils voulaient que ce soit assez sombre de manière à aider à la concentration donc il y avait des endroits de lumière mais l'endroit où on travaillait est un endroit où il y avait peu de lumière pour pouvoir concentrer l'enfant sur l'esprit et donc on est dans une situation où on est à rebours de l'école sanctuaire vous entendez toujours parler du fait que il faut absolument que l'école soit ouverte au monde ça ça fait partie des tartes à la crème alors qu'est-ce que c'est être ouvert au monde par exemple ça va être ne pas résister au matérialisme ne pas résister au mode ne pas résister au diktat de l'argent au diktat du système qui vous dit ce qu'il faut faire et pas faire ça passe d'abord par exemple dans les écoles publiques par le diktat de la manière de s'habiller les enfants qui s'habillent pas conformément à ce qui est attendu au canon du moment sont rejetés et les références qui sont proposées à l'école publique et ça pour ceux qui sont bon il y a beaucoup de jeunes ici donc vous l'avez certainement vécu mais à ma génération c'était pas du tout le cas et même à 30 ans c'est pas le cas quand vous prenez des manuels de mathématiques par exemple au lieu de vous demander je sais pas moi de calculer l'air d'une piscine et bien on va forcément vous donner des exemples qui sont issus de la dernière série télé d'un manga d'un dernier film d'un Walt Disney c'est tout le temps tout le temps référé à ce qui est supposé être l'univers de l'enfant et c'est toujours un univers virtuel c'est toujours un univers de consommation c'est un univers de masse massifié c'est jamais un univers incarné c'est jamais un univers localisé on va jamais vous dire ben voilà telle région grosso modo à la forme d'un octogone calculer l'air de tel endroit ou bien si on fait on va jamais prendre des exemples qui sont issus de l'expérience incarnée terre à terre physique physiologique presque des enfants on fera appel au contraire à une sorte de dématérialisation de leur expérience donc le but de la vie implicite qui est présenté dans les écoles publiques c'est un but de réussite matérielle sociale donc le nirvana sur terre c'est de faire un bac S puis une école de commerce puis faire de la finance ou de la pub et ça c'est merveilleux alors si on n'est pas trop fort en études alors il vaut mieux rentrer dans la fonction publique c'est comme ça mais sinon sinon il faut faire de l'argent dans la fonction publique c'est pour ceux qui n'ont pas trop pas trop d'énergie vous voyez c'est une forme de de manière un peu étouffée de de ne pas avoir de problème avec l'existence et le but c'est toujours de pouvoir faire ce qu'on veut de dépendre de personne de préférence consommer partout où on veut comme on veut décider de se reproduire ou pas se reproduire de s'allier à une personne ou une autre d'un sexe différent de changer de sexe l'idée c'est de faire ce que je veux et d'éliminer toute forme en réalité de fidélité toute forme de loyauté toute forme de dépendance donc cette mentalité elle est diffusée de manière tout à fait j'ai envie de dire douce comme on parle du soft power il n'y a rien de très militant on ne fait pas défiler les gens en tenue de camps de concentration ou pas non non mais c'est ça qui est terrible c'est que ça vous a né mille âme sans que vous sentiez particulièrement de douleur ça devient naturel ces fameuses structures de péché et on vous dit qu'il faut dépendre de personne de faire ce qu'on veut et pourtant l'état est de plus en plus présent et pourtant on n'a jamais été autant écrasé d'impôts l'état ne remplit plus vraiment ses fonctions traditionnelles comme assurer la paix intérieur-extérieur ou la justice de manière impartiale on dépend de plus en plus de la technique couper l'approvisionnement extérieur l'alimentation l'électricité vous fermez le supermarché vous coupez l'électricité vous coupez l'internet vous coupez le carburant il n'y a plus personne il y a encore 50 ans à la campagne ça ne gênait personne donc en fait on est dans un état d'ultra-dépendance en réalité et on dépend complètement d'institutions anonymes où la responsabilité est diluée et cette expérience-là les enfants la font dans le cadre d'une école lorsque vous êtes parent vous allez dans une école publique vous demandez à parler aux responsables de tel ou tel problème c'est incroyable c'est jamais personne c'est personne c'est la loi c'est comme ça c'est imposé ça vient du ministère c'est une circulaire ils n'ont pas le choix ils ne pouvaient pas ils ne savaient pas c'était celui d'avant c'est celui d'après c'est pas eux ils étaient plusieurs il n'y a rien à faire vous ne trouvez personne à qui parler personne qui répond c'est ça que ça veut dire en latin respondere c'est celui qui vous répond celui à qui vous parlez le responsable c'est celui auquel vous allez pouvoir parler et qui va vous répondre donc en fait vous voyez qu'ils ont une espèce de mythe de l'autonomie de la dépendance de personnes mais en fait ils sont ultra dépendants sans que ça pose de problème et puis alors le métier la destinée qu'on leur propose c'est une destinée en fait d'ultra dépendance en général on vous propose le salariat on vous propose le salariat dans une grande structure de préférence une multinationale si vous travaillez dans une grosse boîte ça c'est fantastique alors les grosses boîtes publiques ça fait rêver parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'avantages je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille à la SNCF je dirais pas de mal dans la SNCF dans la SNCF c'est merveilleux parce que vous avez plein d'avantages et dans les grosses boîtes privées c'est merveilleux ça fait rêver vous avez l'impression déjà d'être Bill Gates etc et le modèle classique français le modèle de l'indépendance il a quand même un monde disparu du spectre alors là une petite chance c'est qu'avec la mode des startups ça revient légèrement mais enfin la destinée normale du gars qui fait une startup en France c'est de se faire bouffer par une grosse entreprise qui l'a repérée et d'ailleurs le secteur qui monte le plus actuellement c'est le secteur des gens qui font l'intelligence économique pour repérer les startups autour d'une grosse boîte dont finalement le destin normal du petit indépendant c'est de se faire bouffer par le gros multinational donc c'est cette vision globale dans laquelle on prépare les enfants mais comme ça gentiment sans violence excessive et inutile alors du coup les conséquences de ces finalités dans le système scolaire c'est tout simple c'est que l'autonomie et le vivre ensemble sont l'alpha et l'oméga du projet éducatif il faut vivre ensemble l'idée c'est que tout le monde puisse vivre avec tout le monde vous trouvez ça dans 90% des projets dès la maternelle j'ai eu l'expérience j'avais mis mon petit dernier à l'école publique pour faire des petites économies avant les écoles indépendantes et réunion de début d'année alors nous avons un thème cette année déjà un thème quand on a une petite section enfin bon c'est le vivre ensemble ah ben j'étais rassurée alors dans l'école publique on va refuser de guider le goût des enfants on va refuser de guider leur goût c'est à dire montrer ce qui est beau les préserver de ce qui est laid de ce qui est faux de ce qui est mal non vous savez qu'en général quand vous allez à des expositions de dessins d'enfants et ben c'est vraiment la laideur totale c'est épouvantable il y a des couleurs partout en général c'est des pieds des mains quand ils ne peignent pas dessus c'est déjà de la chance et en réalité dès le début on est dans l'amoncellement on est dans le narcissisme vous voyez le fait de leur mettre les pieds ou les mains dans la couleur et puis après les mettre sur une feuille et puis on va inviter papa main à regarder leurs pieds dans la couleur c'est quand même une perspective qui est étonnante vous voyez ce que ça veut dire à l'enfant d'abord c'est laid ça coule partout ensuite ça leur donne un rapport au corps déjà le corps devient une partie un objet presque c'est plus comme ils ne sont plus leur corps alors dans la vision chrétienne on est notre corps et puis c'est laid et donc au contraire on ne va pas leur apprendre on ne va pas les ouvrir à la beauté la beauté de la nature la beauté de la culture on va laisser l'hommage à chair il n'y aura pas d'éveil à la transcendance ce qui se traduit non seulement par le fait qu'on ne parlera pas de Dieu de notre vocation spirituelle mais aussi par l'élimination et la désorientation l'élimination et la dévalorisation de l'admiration ça c'est quelque chose qui est très important il faut vraiment que vous le reteniez s'il y a une chose qui a complètement disparu et qui est très mal vue c'est l'admiration or le petit enfant d'ailleurs le grand a besoin d'admirer il a besoin de dire ça c'est beau moi je vais faire ça plus tard et c'est comme ça qu'il grandit et c'est comme ça qu'il a envie d'apprendre il a besoin d'un cap il a envie de se dire ça c'est grand ça c'est vrai je le sens je vais le faire et ça l'admiration non c'est pas au programme au contraire on va se complaire dans les anti-héros dans les choses cassées et ça va on va refuser de donner des repères stables et certains à travers le choix des comptes puis la littérature les vertus ne sont plus exaltées les vertus de courage de vaillance de persévérance de charité de fidélité bon on peut prendre toutes les vertus chrétiennes au contraire on va préférer les comptes inversés vous connaissez ça quand vous allez dans les rayons littérature jeunesse faites de l'expérience aller à la bibliothèque municipale vous verrez c'est extraordinaire essayer de trouver un compte normal vous allez avoir la plus grande difficulté alors déjà il part du principe mais les enfants savent de toute éternité les comptes classiques personne ne leur a raconté et donc du coup au lieu de raconter par exemple le petit chaperon rouge on va raconter un chaperon rouge dans lequel c'est par exemple la grand-mère qui mange le loup c'est très très fréquent donc tout est tourné tout est inversé tout est transformé pour passer un message ou pour décaler l'enfant par rapport à des repères et en réalité c'est des sortes de sophistication d'adultes mais ça n'a aucun sens si ce n'est d'être extrêmement déstabilisateur pour les enfants et puis on a plaisir à baigner les enfants dans de la surde ou dans des romans de littérature jeunesse en général traduit de l'anglais qui se sentent obligés de montrer des familles déconstruites où les figures d'autorité sont corrompues ou sources de danger pour ça vous prenez pareil prenez des livres de littérature jeunesse prenez même le Goncourt des lycéens lisez et vous verrez que les histoires se déploient toujours dans des familles massacrées où le père est incestueux où le petit copain en réalité couche avec la mère etc on dirait qu'ils font exprès de vous plonger dans un univers sordide qui va attrister l'âme et vous donner l'impression que le monde finalement est vraiment le lieu de la prédation donc en fait on refuse le temps de l'innocence on refuse à l'enfant des repères on lui refuse tout simplement la joie de l'innocence de vivre sa vie comme il devrait le faire à son âge naturellement aucune tradition nationale ou européenne sont transmises l'histoire elle part en pauvre et si jamais on fait un peu d'histoire ça sera une approche thématique transversale et mémorialisante l'histoire devient le prétexte de transmettre une idéologie par exemple si au programme actuel vous avez la première guerre mondiale mais vous l'avez uniquement pour montrer l'enfer des tranchées ce que c'était l'expérience des tranchées pour les hommes l'horreur de la déshumanisation des tranchées vous n'avez rien sur ce qui s'est passé dans ces tranchées rien sur cette fraternisation entre toutes les conditions l'union nationale qui en est sortie entre notamment après une période très dure où il y avait des tensions extrêmes entre les anticléricaux et les prêtres et les cléricaux les tranchées ont été le lieu où par l'héroïsme par la misère partagée et bien il y a eu une réunification morale en fait de la France on ne parle pas de l'héroïsme on ne parle pas de la grandeur même si cette guerre était absurde et que les papes d'ailleurs ont tout fait pour essayer de l'éviter Jaurès aussi mais les papes surtout cette guerre était totalement absurde et pourtant dans le cadre de cette absurdité il y a eu des fleurs d'héroïsme et de grandeur qui sont développées et ce n'est pas ça qu'on enseigne aux élèves on va peut-être si on a un peu de chance parler des déserteurs et puis après que Jospin je crois que c'est Jospin qui avait fait une cérémonie en l'honneur des déserteurs on va peut-être parler toujours pareil de l'inversion par rapport aux valeurs sur lesquelles on peut se construire rien sur le patriotisme rien sur l'amour de la France rien sur toutes ces familles ces familles paysannes qui refusaient la pension d'État quand leur mari partait dans la tranchée l'État disait enfin à la guerre l'État disait on va vous donner une pension pour vivre ils refusaient les familles refusaient les pensions pour ne pas vivre au crochet de l'État parce que c'était leur manière d'assumer une partie du combat ça Gustave Thibon le raconte je vous conseille de voir c'est très facile et c'est agréable un reportage qui a été fait par Patrick Buisson sur ça s'appelle Il était une fois FOI de Gustave Thibon vous pouvez l'acheter par exemple au Monatère du Barou ou ailleurs j'en sais rien c'est Patrick Buisson le réalisateur c'est vraiment intéressant il parle de cette société un peu défaite et il parle de cette dignité de cette manière de vivre qu'avait la paysannerie française et notamment de cet épisode qui est très intéressant alors bien sûr il n'y a aucun enracinement charnel le contact avec la nature la connaissance de la géographie physique de son pays au contraire au contraire on va diffuser des films issus de l'industrie du cinéma essentiellement Walt Disney quand jamais il y a si jamais vous avez comment dire une pause ou un temps de repos on diffusera des choses qui correspondent à la culture planétaire à la culture mondialisée et aujourd'hui c'est bien triste de le dire mais les vraies références partagées de la jeunesse c'est avant tout Walt Disney et j'en discutais avec Philippe Devilliers il disait c'est magnifique parce que tous les gens qui sont passés par le Puy du Fou qui ont été bénévoles au Puy du Fou ou bien salariés au Puy du Fou en fait ils ont un nouvel imaginaire qui s'est substitué à l'imaginaire Walt Disney enfin il ne parlait pas de Walt Disney mais qui s'est créé qui fait qu'entre Puy Follet il y en a un qui commence une partie de n'importe quel spectacle et l'autre continue ou il y en a un qui commence une partie de la ciné-cénie et l'autre continue c'est à dire qu'en fait c'est devenu un peu comme un code de chevalerie c'est curieux que ce soit passé à travers un parc d'attraction mais c'est quand même assez magnifique c'est à dire qu'en fait il y a un moyen de créer une nouvelle culture une nouvelle culture partagée dans le cadre d'une communauté et l'école qu'est-ce qu'elle propose ? elle propose une espèce de perte de confiance globale dans les institutions et comme seul support un peu précis la culture ou la Disney pas les contes pas les comptines pas l'histoire de France pas l'expérience charnelle de son territoire et la conséquence elle est simple c'est le mépris pour les métiers manuels le métier pour l'enracinement le mépris pour les racines le mépris pour le contact avec la matière et le nirvana c'est le recours précoce à la réalité dématérialisée les écrans internet le professeur rêve d'avoir un tableau connecté et puis de pouvoir tout de suite introduire les enfants dans le monde virtuel alors si l'école n'est pas ce qu'elle doit être si elle ne prend pas en compte la finalité de l'homme elle détourne le petit homme de sa vocation foncière et elle l'éloigne de son centre en quelque sorte elle le met hors de lui-même et ce problème est redoublé par le fait qu'en fait la mission première de l'école ça paraît peut-être évident mais vous allez vous rendre compte ça n'est plus la mission première de l'école bien sûr c'est de transmettre mais quand vous écoutez les discours des hommes politiques quel est le mot qui ressort quasiment autant que transmettre voire plus surtout s'ils leur dites quelle est la priorité quelle est leur principale préoccupation ils vous sortiront l'égalité des chances l'école est là pour assurer l'égalité des chances ça veut dire que l'école est là pour rebattre les cartes elle est là pour taper sur celui qui a un peu plus de moyens ou d'héritage ou de don et puis tirer sur celui qui était déshérité donc elle se pense en vecteur de révolution politique or l'école n'est pas là pour faire ça l'école elle est là pour être le lieu de la transmission alors Maurras l'a expliqué clairement moi j'aime beaucoup ce que dit Anna Arendt sur l'école Anna Arendt dit que l'école dans la crise de la culture l'école est le lieu enfin l'école est conservatrice où elle n'est pas c'est à dire que l'école elle est là pour conserver c'est à dire transmettre un dépôt exactement comme l'église l'église est là pour transmettre le dépôt de la foi elle n'est pas là pour innover on s'en charge c'est notre job l'école elle est là pour conserver pour transmettre alors on est tellement imbibé de la mentalité actuelle qu'on se dit bon ben c'est pas très marrant on se dit transmettre transmettre mais transmettre aussi toutes les erreurs les erreurs alors bien sûr il faut pas d'inertie la tradition c'est pas l'inertie la tradition c'est pas le fétichisme du passé c'est pas le passéisme c'est savoir garder en réalité l'essentiel et je citerai volontiers Don Gérard donc pour ceux qui ne connaissent pas Don Gérard c'était le fondateur du monastère du Barou j'ai relu hier Demain la chrétienté pour vous c'est un livre extraordinaire et Don Gérard dit la tradition consiste non à refaire ce que les autres ont fait mais à retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en ferait de toutes autres en d'autres temps donc la tradition c'est connaître le passé pour en saisir l'esprit et Gustave Thibon qui est d'ailleurs le préfacier de ce livre grand philosophe art des choix toujours pareil à propos de cette transmission de cette tradition disait je ne recule pas vers ce qui fut je monte vers ce qui demeure donc vous voyez que l'abîme est immense entre la conception de l'école publique omnubilée d'être actuelle omnubilée d'être à la mode omnubilée d'être de son temps et la conception traditionnelle de l'éducation qui est de concentrer l'enfant sur ce qui demeure sur ce qui est éternellement vrai alors ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux sciences et compagnie ce n'est pas la question mais c'est qu'on essaie de centrer son âme sur ce qui demeure ce sur quoi il va pouvoir construire sa vie et pour Maurras par exemple une des choses essentielles dans ce qui fait la civilisation c'est en fait ce qu'on pourrait appeler la gratitude c'est la conscience que nous héritons toujours infiniment plus que ce que nous pourrons jamais apporter au monde c'est ça qui fait la civilisation parce qu'on a peut-être la piété filiale aussi c'est cette espèce de sentiment de gratitude profonde c'est-à-dire qu'on aura toujours plus de devoirs qu'on a de droits c'est ça être héritier un héritier il ne fait pas n'importe quoi et souvent je me demandais pourquoi pourquoi il y a tant d'héritiers de familles nobles qui créent des écoles indépendantes je ne sais pas si vous connaissez les fondateurs d'écoles indépendantes c'est assez amusant de voir que les familles nobles françaises sont extrêmement surreprésentées dans les créateurs d'écoles ça atteint parfois 40% des créateurs d'écoles des équipes de créateurs d'écoles même parfois plus et je me disais c'est quand même curieux cette surreprésentation et en fait c'est très logique c'est parce qu'en fait ces familles-là savent que ce qu'on est c'est ce qu'on transmet c'est ce qu'on a reçu elles savent qu'on n'est que ça avant de pouvoir créer soi-même on ne crée rien on n'est rien si on ne reçoit pas elles le savent c'est le coeur de leur identité et c'est comme ça que tout naturellement elles créent des en général elles font de la finance il faut bien trouver de l'argent elles épousent la bonne bourgeoise et elles créent des écoles ce qui les appauvrit et puis le cycle recommence alors voilà je pense que vous avez bien mesuré l'abîme qui sépare les deux modèles d'école d'un côté il y a une école où tout présuppose que Dieu est mort qu'il n'y a plus de vérité qu'à chacun il revient en toute autonomie de faire sa tambouille personnelle de fixer ses valeurs les fameuses valeurs dont on nous rebat les oreilles et bien sûr vous êtes libre à condition d'accorder un respect absolu à la religion de l'absence de vérité si vous expliquez qu'il y a une vérité là il n'y a plus de liberté pour vous et de l'autre côté il y a une école qui croit que Dieu nous a racheté de son sang et que chaque enfant est fait pour le ciel et qu'il doit atteindre ce ciel en faisant la volonté absolument singulière de Dieu sur lui c'est à dire que chaque enfant doit trouver doit identifier sa vocation personnelle donc vous imaginez qu'une école qui a une telle conception des choses est une école qui est anti-massifiée qui est le contraire de l'école publique qui résonne par classe quand vous lisez des bouquins de pédagogie on vous parle du groupe classe par exemple on vous parle de manière anti-personnelle ils sont obsédés par l'idée qu'à tel âge un enfant doit être dans telle classe et avoir tel niveau et on vous dit que tel enfant quel que soit son talent il en a pour 15 ans c'est comme ça madame c'est le bagne c'est 15 ans mais s'il est prêt avant et s'il a un autre projet et s'il a d'autres capacités et s'il a une vitalité qui lui permet de digérer tout ça plus vite ah non il faut qu'il fasse 15 ans c'est comme ça avec les autres c'est l'expérience donc vous voyez c'est très curieux ça veut dire qu'on nie le caractère radicalement singulier et la vocation personnelle de chaque être et moi je crois avec André Charlier grand éducateur qu'en fait l'école est là pour nous apprendre à répondre toujours à l'appel le plus haut je crois que l'école est là pour nous apprendre toujours c'est la formule de Charlier que j'aime beaucoup d'aller à la fine pointe de soi-même à la fine pointe de son âme évidemment la fine pointe de votre âme c'est pas la fine pointe de l'âme du voisin chacun a son appel personnel il est dans la vérité quand il y répond alors ces deux écoles n'ont rien en commun la première école l'école publique détourne de Dieu la seconde cherche à allumer en chacun le feu de l'amour de Dieu la première ne voit que les choses matérielles la seconde est sensible aux invisibles est ouverte à la communication avec le monde invisible avec ce qu'on appelle l'église triomphant c'est-à-dire les saints les anges c'est-à-dire qu'elle voit une réalité qui est dérobée aux yeux des matérialistes alors on est tellement déshabitué à la réalité spirituelle que ça nous paraît peut-être un peu exaltée comme formulation mais quand on s'enthousiasme pour le petit prince par exemple qui dit que l'essentiel est invisible aux yeux il ne dit rien d'autre l'essentiel de ce qui vous constitue est invisible et on est entouré de choses invisibles qu'on méprise et qu'on a pris l'habitude de ne pas considérer en réalité quand on considère ces deux modèles d'école ce n'est pas deux modèles d'école c'est deux civilisations ces deux cités qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre à supposer qu'on puisse appeler civilisation un monde sans Dieu ce qui ne me paraît pas du tout acquis donc on a affaire à un choix qui est polarisé polarisant c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un choix indifférent et de notre côté les cartes sont très brouillées si on regarde aujourd'hui en 2017 ce n'est plus qu'est-ce qu'on a comme école ? une école véritable c'est une école qui donne le culte de la vérité de l'aventure intérieure pour se dépasser et tendre à ce qui est beau qui est vrai qui est grand donc les fameux transcendantaux une telle école peut être soit catholique soit crypto-catholique ou pré-catholique dans ce cas elle met les enfants aux portes de la foi elle creuse en eux une soif de vérité qui ne s'étanchera qu'en Dieu j'ai envie de dire que ce n'est pas le pire la différence entre une école catholique et une école crypto-catholique mais par contre si cette école ne développe pas en eux cette espèce de soif absolue de la vérité cette soif des transcendantaux que sont le bien le vrai et le bon et bien ce n'est pas une école elle ne répond pas à la vocation humaine alors si je vous décris une école telle que j'en ai vu beaucoup qui correspond au caractère suivante est-ce que vous pensez qu'elle fera répondre à notre besoin d'école une école qui se dit catholique ou pas mais qui montre un très faible enthousiasme pour la transmission du passé chrétien et qui est très mal à l'aise à l'égard de la chrétienté une école qui s'enthousiasme pour tout ce qui est étranger et exotique une école qui donne une transmission décousue de la langue française une école indifférente à l'égard de la langue de l'église et des pères de l'église avec de tout petits volumes horaires quand il y en a pour le latin et quand nous ne parlons pas du grec une école qui n'enseigne pas la liturgie qui n'enseigne pas l'histoire de l'église une école qui ne donne aucune prédilection enfin qui ne montre aucune prédilection pour les arts sacrés chrétiens mais qui sont présentés mais qui prend plaisir à les présenter quand elle les présente parmi d'autres arts arts primitifs qui ont en général sa préférence arts étrangers arts contemporains dans lesquels elles se complaisent une école qui n'a aucun intérêt particulier pour leur inconnement charnel dans un territoire dans un pays une école qui ne parle jamais du peuple qui ne parle jamais de la nation qui ne parle jamais de la patrie une école qui insiste sur la nécessité d'un monde uni je pense que malheureusement la description que j'ai faite de ces caractéristiques peut évoquer assez facilement nombre d'écoles catholiques sous contrat c'est en tout cas mon expérience à travers mes enfants comment une telle école peut-elle disposer les enfants à la grande aventure humaine que Dieu nous appelle à vivre si on regarde plus précisément les matières vous connaissez ça j'irai vite vous prenez les fameuses SVT dans les SVT non seulement vous apprenez la contraception l'avortement tout ce que vous voulez mais les exercices aux années obligatoires ils ne sont pas fous donc en troisième par exemple ou en première ou en terminale mais surtout en troisième ce sont des exercices où vous devez réciter une espèce de catéchisme pro-avortement c'est-à-dire que vous devez expliquer par exemple les questions c'est vous montrerez à l'aide de cet article du Monde pourquoi la solution abortive numéro 3 est la plus indiquée pour le cas de cette personne ça c'était il y a quelques années ça avait été rédigé comme ça c'est-à-dire qu'en fait c'est un véritable viol des consciences c'est pas simplement une technique qu'on vous enseigne après tout c'est toujours bon d'être au courant non on vous demande vous-même de dire oui c'est bien oui je crois de donner votre assentiment et d'expliquer en fait de violer votre conscience pour avoir la bonne note parce que les catholiques ils veulent bien faire différemment mais il faut quand même avoir des bonnes notes aux résultats ça on les a toujours à ce niveau là donc ça c'est l'SVT en histoire alors en histoire c'est fantastique il y a des amnésies programmées sur toutes les pages fondatrices de l'identité ou de la gloire française tout ce qui est glorieux tout ce qui est vraiment essentiel dans notre culture on peut être sûr que ça a été balayé et par contre on insiste sur toutes les pages sombres où il y a matière à être un peu honteux ou à faire acte de repentance bon ça ça a été expliqué notamment Vincent Badrille a expliqué mais ça a été expliqué en long ou large et en travers donc je ne reviendrai pas en géographie alors la géographie mérite plus qu'on s'y arrête parce que c'est plus nouveau c'est devenu le lieu du matraquage idéologique beaucoup plus encore que l'histoire parce que l'histoire elle a tout évacué donc évidemment c'est du matraquage idéologique par abstention par omission mais la géographie c'est vraiment le lieu où c'est de plus en plus insidieux alors par exemple la partie au collège qui est consacrée au développement durable est cruciale vous allez avoir notamment dans le programme de 5ème à peu près la moitié du cours sur le développement durable on insiste toujours sur la dimension destructrice de l'homme sur les inégalités on valorise une approche malthusianiste on a donc toujours avec l'idée que si on faisait moins d'enfants si on consommait moins si on développait moins si on ne faisait pas fructifier la terre si on était dans une décroissance ça irait mieux et on n'apprend pas ce qui est donné on n'apprend pas ce qui est la nature la nature c'est ce qui nous est donné ça ça n'intéresse pas vous allez avoir une quasi disparition de la géographie géologique vous ne saurez pas l'histoire des paysages on ne vous apprendra pas particulièrement les fleuves qu'est-ce que ça veut dire comment se construire un fleuve c'est-à-dire la capture de méandres tout ce qu'on apprenait la base comment un paysage se sculpte à travers le temps etc. pourquoi ? parce que la notion de ce qui est donné n'intéresse pas par contre on s'étendra largement sur la population l'urbanisation l'urbanisation les flux de circulation les échanges mondiaux les inégalités etc. c'est-à-dire qu'en fait seule la dimension politique seule la dimension aussi qui se prête à un endoctrinement moral et une culpabilisation des hommes sera enseignée en mathématiques le phénomène que je trouve le plus intéressant est au collège l'abandon des démonstrations donc on vous plaque des choses que vous devez appliquer il n'y a plus besoin de comprendre quoi que ce soit au maths pour avoir des bonnes notes en maths c'est merveilleux une démonstration c'est quand même le sens c'est accepter d'appliquer une formule que parce qu'on en a démontré le sens et qu'on sait qu'on peut le refaire et une démonstration c'est aussi une chose assez importante en mathématiques c'est un lieu où n'importe quel enfant peut expérimenter le fait qu'il y a une parenté secrète entre le vrai et le beau si vous avez déjà fait des démonstrations je suis très mauvaise en maths mais vous voyez bien quand une démonstration est élégante en général elle est juste quand une démonstration est un peu redondante ça part de tous les côtés il y a des lignes qui n'en finissent plus vous avez déjà quasiment sûr que vous êtes trompé donc c'était vous voyez on dit toujours vous êtes sympathique mais il n'y a pas de maths catholique peu importe les maths c'est des maths moi je dirais que non parce que quand vous faites des mathématiques un professeur catholique peut vous faire sentir vous aider à prendre conscience par exemple du fait qu'il y a une parenté secrète éminemment efficace entre le beau et le vrai juste à travers une démonstration évidemment si vous appliquez sur votre calculatrice la formule préenregistrée ça ça va pas vous apprendre grand chose en français alors en français là c'est là vraiment c'est la c'est la catastrophe absolue en français les textes sont instrumentalisés les textes sont instrumentalisés au service de thèses politiques en général si vous voyez les textes les textes du brevet c'est extraordinaire c'est en général sur l'antiracisme sur l'antisexisme sur le féminisme on dirait qu'avec ça les textes classiques sont négligés au profit d'une littérature jeunesse traduite de l'anglais enfermant l'imaginaire des enfants dans des univers non susceptibles de les enthousiasmer toujours avec cette perspective de ne surtout pas donner quelque chose à admirer donc l'étude de la langue s'est tellement dégradée qu'on ne maîtrise plus le sens et en réalité il y a une politisation incroyable de de l'art littéraire qui fait que ce n'est plus dans un lieu où on jouit du beau sans arrière-pensée c'est un lieu où on vous bourre le mou malheureusement c'est devenu ça alors comment faire quel type d'école pouvons-nous faire une école pour moi qu'on la baptise catholique ou pas c'est une école qui doit proposer de vivre une aventure exaltante celle qui passe par la connaissance bien sûr parce que c'est une école ce n'est pas un centre aéré qui va développer l'attention au monde ça ça passe par l'habitude de l'effort la concentration cette attention qui s'est perdue vous pouvez le voir comme les enfants décrochent et peut-être vous-même vous avez peut-être déjà certainement saturé vous trouvez qu'elle est sympathique mais longue donc l'école doit développer cette présence cette capacité d'être présent au monde bien sûr elle doit former l'esprit mais elle doit former la volonté notamment les vertus de patience d'endurance toutes les vertus humaines classiques en réalité et cette école me semble-t-il elle est pleinement à école quand elle est orientée vers Dieu mais si déjà elle est orientée vers cette recherche la vérité c'est déjà énorme Léon Blois disait et à mon avis c'est une manière d'orienter notre choix sur catholique ou pas catholique il n'y a qu'une tristesse celle de ne pas être sain et ça je pense que c'est quelque chose un sain c'est un homme accompli intégralement dans toutes ses dimensions tout simplement et de manière personnelle c'est-à-dire votre manière d'être sain n'est pas celle de l'autre et donc moi il me semble que ce type d'école on a le droit d'en rêver et on a le droit de vouloir la construire aujourd'hui on n'a aucune raison majeure de se dire aujourd'hui il faut préparer le bac qui est débile avec des professeurs mal formés c'est comme ça c'est la vie sur terre non je pense que si on redonne les vraies priorités à cette formation de l'esprit et bien par surcroît on aura une efficacité au concours par surcroît on aura des bonnes études par surcroît on aura des capacités je vais vous donner l'exemple des écoles juives les écoles juives sont très particulières et pourtant ce sont des écoles juives que sortent les plus grands les plus grands mathématiciens or dans les écoles juives on ne fait pas de maths jusqu'à à peu près la première mais on développe une telle capacité exégétique une telle capacité d'attention au texte une telle finesse une telle capacité intuitive qu'en fait on crée un terreau dans lequel l'intuition mathématique va pouvoir se développer à toute vitesse c'est Laurent Lafort qui explique ça magnifiquement et donc aujourd'hui il ne faut pas avoir peur de s'écarter du modèle de l'école publique j'ai fait une conférence que je peux vous passer si vous voulez il y a quelques temps là-dessus ce qui est triste c'est que beaucoup d'écoles indépendantes ont peur de s'éloigner du modèle public parce que les parents eux-mêmes ont peur on est pris dans un réseau de peur et au bout du bout qu'est-ce qu'il faut pour faire une vraie école il faut avoir la foi la foi c'est tuer la peur en soi il faut croire que oui on peut arriver aujourd'hui à faire une nouvelle chrétienté bien sûr les chrétientés qu'on a connues sont défendes mais si Don Gérard rappelle son livre Demain la chrétienté le programme est simple on peut faire de nouvelles chrétientés et une chrétienté c'est une communauté et la première des communautés à part la famille c'est l'école pour les enfants rien ne nous en empêche c'est une pure capacité à la foi si notre âme est avachie si nous ne croyons plus à la vérité si nous sommes ravagés par le relativisme dominant dans lequel nous vivons alors nous ne pourrons pas construire une école digne de ce nom ce que je vois moi en m'occupant d'école c'est que ceux qui se lancent dans l'aventure scolaire en réalité se lancent dans une aventure totale une aventure spirituelle une aventure humaine et que c'est certainement avec le mariage une des plus grandes aventures que notre siècle nous propose parce qu'on peut fonder une véritable communauté chrétienne qui se développera c'est d'ailleurs la condition nécessaire à la persistance à la fécondité d'une école dans le temps il n'y a pas d'éducation sans communauté de vraie communauté alors il me semble qu'une école capable de 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 rendre pleine notre âme c'est une école qui dans la petite enfance donne le goût du silence de la nature de la transcendance de l'ordre tout simplement en l'expérimentant comme faisait Maria Montessori comme certaines écoles Montessori le font encore aujourd'hui des écoles qui donnent à admirer ce qui est beau qui donnent le sens de la vérité qui sensibilisent par des règles simples à la nécessité de faire le bien au niveau de la communauté pas à un niveau mondial en mangeant un bol de riz une fois par an et en l'en donnant au CCFD une école qui développe progressivement les vertus naturelles la force la courage la tempérance et je crois qu'une école qui propose de vivre ses études comme une aventure spirituelle exaltante c'est cette école là qui a de l'avenir parce que sinon avec les modalités actuelles d'auto-enseignement qu'est Internet on peut très facilement se passer des écoles la seule chose qui va rester et qui fait qu'une école sera toujours utile c'est la relation personnelle charnelle toutes proportions gardées au maître c'est cette relation c'est cette relation d'homme à homme c'est cette relation personnelle c'est ce dialogue des âmes cette amitié dans la recherche de la vérité c'est ça qui est irremplaçable tout le reste ça peut être fait de manière tout à fait différente donc il faut absolument nous déprendre de cette espèce de mépris ou de comment dire de peur que nous pouvons avoir à l'égard de la civilisation et de la transmission lisez bien sûr les désirités de François-Xavier Bellamy pour ceux qui ne l'ont pas lu c'est tout à fait nécessaire c'est profilactique il faut transmettre son scrupule ça n'a rien à voir avec du passéisme donc on peut vouloir refaire la chrétienté sans être un fou on peut vouloir transmettre sans être passéiste on peut donner à admirer sans être un éternel enfant et je crois qu'il faut arriver à se déprendre de la vision négative qui est que le monde actuel nous comment dire nous donne constamment de ce que peuvent être ces écoles avec ces traditions avec ces exigences et avec cette dimension éminemment liée à la civilisation et donc au désir de passer la chrétienté je terminerai quasiment avec une citation de Gustave Thibault dans l'introduction à ce livre-là il parle de l'âge d'or du XIIe siècle le sacré pénétrait jusqu'aux racines du profane l'homme inséré dans une communauté où tout lui parlait de son origine divine et de sa fin éternelle le soldat transfiguré en chevalier et en croisé vous voyez la différence entre le soldat romain par exemple c'est un monde le soldat romain et le chevalier le prince ou un du seigneur et porte glaive de Dieu la force au service de la lumière en deux mots une cité des hommes où frémit l'ébauche de la cité de Dieu alors s'il y a un sujet de méditation que je vous donnerai volontiers c'est tout simplement le fait d'essayer d'éliminer en nous cette espèce de gêne qu'on a à l'égard de la transmission d'une civilisation à l'égard de la chrétienté une fleur ne peut pas se passer de terreau vous n'engendrerez rien vous ne créez rien sans terreau l'enfant a besoin d'être alimenté quand un enfant naît on ne lui demande pas son avis pour le nourrir pour lui donner du lait pour lui donner des légumes pour le protéger on ne lui dit pas qu'on entrave sa liberté il en va de même pour la nourriture spirituelle ne pas l'alimenter spirituellement c'est tout simplement manquer de foi et manquer d'amour alors je terminerai avec la citation que j'aime beaucoup évidemment mais qui est toute simple de Simone Veil alors tous ces gens sont liés vous voyez c'est ça qui est magnifique peut-être que vous connaissez dont Gérard est préfacé par Gustave Thibon et Gustave Thibon a passé une partie de la seconde guerre mondiale avec la philosophe Simone Veil qui l'a recueillie chez elle elle se laissait plus ou moins mourir c'est un être tellement absolu qu'elle avait un peu difficulté à rester vivante alors que tant de gens mouraient donc tous ces gens sont liés Simone Veil pas l'avorteuse on est d'accord Simone Veil avec un W un peuple sans passé est impropre au surnaturel alors si vous voulez marquer une phrase pour ceux qui ont le poignet facilement fatigué vous pouvez marquer celle-là un peuple sans passé est impropre au surnaturel alors Academia Christiania je pense que vous avez un choix à faire si vous voulez avoir un avenir il faut que vous vous intéressiez à votre passé et si vous voulez développer la surnature en vous alors il faut des écoles qui forment et respectent la nature profondément voilà merci merci – Sous-titrage FR 2021